Le projet était une sécurisation des devices personnels et notamment des accès mail sur tout ce qui était smartphone personnel. Des enjeux de sécurité bien évidemment, histoire de ne pas avoir des données professionnelles qui se baladaient dans la nature sur des périphériques que nous ne maîtrisions pas. Les moyens nécessaires étaient principalement des moyens en temps et en moyens humains puisque les moyens financiers étaient déjà couverts par notre licence Office 365. J'ai passé pas mal de temps avec une entreprise externe, un partenaire local pour définir exactement notre besoin et mettre en place la solution qui correspondait à nos attentes. On a déployé cette solution chez tous les collaborateurs qui souhaitaient maintenir les accès mail sur leur smartphone, accéder à leur calendrier et déployer aussi la solution Teams. Ça nous a permis de nous renforcer et de gagner en réactivité pour les collaborateurs qui le souhaitaient. Ceux qui ne le souhaitaient pas, on a coupé les accès mail, ce qui a permis de renforcer la sécurité sur tout ce qui était accès à nos données professionnelles. Alors j'en aurais deux. Le premier, c'est de bien anticiper et de bien faire le point et la différence entre les smartphones personnels et professionnels puisque réglementairement, on ne les traite pas de la même façon. Et je me suis rapproché des sessions juridiquement vôtres du CRIP pour pouvoir suivre et avoir des informations sur ces questions-là. Et le CRIP m'a aidé en ce sens-là. Et les sessions juridiquement vôtres m'ont beaucoup apporté pour rédiger des documents qu'on a fait signer à nos collaborateurs pour installer des solutions pro sur des mobiles personnels.